Je suis opératrice en télésurveillance dans un centre de télésurveillance. Le métier d'opérateur en télésurveillance consiste à réceptionner des informations qui proviennent de chez un client et qui arrivent directement chez nous. On les analyse et on traite l'alarme selon la procédure ou selon les consignes définies par le client. On a deux écrans à notre poste. On va dire que le premier écran est un écran fixe. C'est là où on laisse notre logiciel informatique qui est le principal, celui où on reçoit les alarmes. Et le deuxième écran, il nous sert énormément pour la levée d'eau de vidéo. Donc quand on reçoit une alarme, la première action que l'on va faire en recevant cette alarme, on va lancer notre vidéo qui est directement sur place pour voir ce qui se passe. Alors attendez, je me renseigne au niveau de mon chef de poste. Ne quittez pas, Axel. Oui. Pour le crime utile de Brest, on a eu un incivilité tout à l'heure. Moi je suis chef de poste et je travaille avec deux autres opérateurs, donc on travaille en équipe. Et au-dessus de moi, j'ai un adjoint responsable à la station et notre responsable d'exploitation qui nous chaperonne au niveau de la station. Donc en station de télésurveillance, on tourne en 24-24. Ça ne s'arrête jamais. Donc les jours fériés, les vacances, les week-ends, jour, nuit. Je dirais qu'il faut être rigoureux, pouvoir s'adapter facilement parce qu'on a beaucoup de changements. On peut avoir des changements de clients, on peut avoir des changements de situation. Nerveusement, il faut arriver à rester calme parce que ce n'est pas toujours évident. On a quand même beaucoup de flux d'alarme. On reçoit beaucoup d'alarme à l'heure, des appels aussi. Donc il faut arriver à rester très concentré, à rester rigoureux dans son métier. La polyvalence aussi est importante. Il faut pouvoir savoir toucher à tout quand même. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être assez autonome aussi. Même en travaillant en équipe, il faut être aussi autonome aussi. Il faut pouvoir se débrouiller tout seul. Avant d'arriver dans cette entreprise, j'ai effectué une métier de gendarmerie de Chouin durant 5 ans. Suite à mon départ de la gendarmerie, je suis rentrée dans mon entreprise en février 2014. On m'a formée en interne au métier d'opérateur en télésurveillance. J'ai eu la chance, quand ils ont créé un nouveau pôle bancaire où je travaille actuellement, d'avoir une formation management en 2015 qui a duré quelques jours. C'est une formation en interne qui a été donnée à plusieurs opérateurs aussi et qui voulait devenir chef de poste. Donc ça permet aussi d'évoluer. Il y a quand même une évolution dans ce métier. On peut avoir d'autres tâches diverses que de traiter, que des alarmes. On a aussi d'autres tâches, d'autres responsabilités aussi. On peut appeler aussi les forces de l'ordre, selon nos consignes qui sont données par le client. Si on a le droit de les appeler, effectivement, ce sera principalement en appel. On les fait intervenir assez régulièrement. On échange, mais c'est exclusivement au téléphone. Madame Marine Nationale, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la télésurveillance. Je vous appelle pour la banque de Chouin. On a reçu une alerte d'agression à l'accueil et les personnes sur place me confirment bien que la personne est virulente et ils souhaiteraient que vous vous déplaciez. Alors moi, dans ce métier, ce qui me plaît, c'est surtout l'échange qu'on a aussi avec les personnes extérieures, que ce soit avec le client, avec les services différents. Pouvoir aussi aider les personnes. On les aide à notre niveau, à notre manière. Dans mon métier, on fait de la sécurité. On ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada